Bienvenue à tous, c'est La Belle Histoire de France, chapitre par chapitre, avec Franck Ferrand, Marc Menand. Aujourd'hui, chapitre 56, intitulé « Les années folles ». Alors, dans cette émission, toujours en deux parties, nous allons voir, aborder les années qui ont suivi la Première Guerre mondiale, les années folles. Nous reviendrons sur la vie artistique, la vie sociale durant cette période, mais aussi sur les crises politiques qui l'ont émaillée. C'est parti ! Ravi de vous retrouver, Marc Menand, Franck Ferrand. Pour des années folles avec vous. Mais oui, alors là, j'arrive avec le sourire, parce que Franck, la dernière fois, on avait… C'était moins souriant. C'était moins souriant, ça a été difficile, c'était laborieux. Et là, on sent effectivement qu'avec les années folles, c'est tout… On a envie de… On voit que c'est une volonté de rattraper le temps perdu. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même le traumatisme, le poids de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des années, ça va durer jusqu'à la fin des années 20, des années qui sont marquées par les monuments aux morts, les défilés d'anciens combattants partout et tout le temps, si je puis dire, les ossuaires qu'on installe, ces grands cimetières militaires. Il y a toute cette ambiance qui pèse et qui est vraiment présente. Mais il n'y a pas que ça. On a d'un seul coup une envie de vivre, de respirer, de changer de vie d'une certaine manière. Ce n'est pas comparable du tout, mais pardonnez-moi, je vous interromps, mais je pense par exemple au confinement, lorsqu'on avait tous été confinés, le monde entier. Et lorsqu'on a été… Évidemment, ce n'est pas du tout comparable. Toute proportion gardée. Mais je veux dire qu'on peut peut-être imaginer un tant soit peu la volonté de vivre. C'est un peu ça. Nous avons vécu pendant deux jours après le premier confinement. Nos ancêtres, enfin nos aïeux, devrais-je dire plutôt, l'ont vécu pendant deux ans après la Première Guerre mondiale. Et c'était normal, vous imaginez, je dis deux ans, ça a duré 15 ans en fait. Quasiment jusqu'à la crise financière de 1930. Vous savez qu'en France, elle arrive avec un an de retard par rapport aux États-Unis, vers 1930. Donc de 1918 à 1930, on s'éclate, si vous me passez l'expression, même si ça n'était peut-être pas celle de l'époque. Vous vous rappelez le traité de paix de Versailles le 28 juin 1919 ? Eh bien, si vous regardez les unes des journaux de l'époque, vous vous rendrez compte qu'à côté de ce qui quand même fait le premier titre, la paix de Versailles signée par M. Clémenceau et tous ses invités, certes, mais vous avez aussi des colonnes entières consacrées à la réouverture de l'hippodrome de Longchamp. Vous voyez, il y a « ouf » entre guillemets. On rouvre les casinos, on rouvre les cabarets partout, les music halls. C'est l'époque du music hall, c'est l'époque du jazz et du charleston. Les femmes se coiffent comme des garçons. Elles ont des robes de plus en plus courtes qui montent largement au-dessus du genou. On se trémousse, on danse, on fume, hommes et femmes. On boit beaucoup aussi, ça, c'est pas pour… Beaucoup de choses me plaisent dans l'époque, mais c'est vrai que c'est… Du jazz, des automobiles, vous voyez, il y a toute cette dimension. Alors, sur un plan politique, il s'est passé une chose assez… Enfin, pas étonnante, mais incroyable, deux choses étonnantes. Novembre 1919, les élections législatives qui envoient à la Chambre une majorité très conservatrice, quasiment aussi conservatrice que l'avait été celle de 1815, qu'on appelait la Chambre introuvable, vous savez. C'est le Bloc national qui remporte les deux tiers des sièges. Vous avez une chambre dont on dit qu'elle est bleu horizon, pour faire référence à la capote des Poilus quelques mois plus tôt. Elle est bleu horizon, c'est vrai qu'elle est entièrement… Enfin, entièrement, mais largement à droite, cette chambre. En 1920, on va élire un nouveau président de la République. Évidemment, tout le monde pense que c'est le père de la victoire qui va être élu, Clémenceau. Eh bien non, le 17 janvier 1920, ce n'est pas Clémenceau qui est élu, c'est Paul Deschanel, qui va avoir des petits problèmes dans les temps qui suivent. Vous savez que Paul Deschanel a fait une sorte de burn-out à l'Élysée. Il est tombé du train présidentiel en allant un jour à Montbrison. Et tout ça a fait qu'on a voulu le faire passer pour fou. Mais c'est les amis de Clémenceau qui le faisaient passer pour fou, parce que justement, ils étaient outrés que le père de la victoire ait été, d'une certaine manière, exclu du jeu politique. Au revoir, M. Clémenceau. Qui sont les grands hommes de cette époque que nous allons revivre maintenant ? C'est Poincaré qui était président de la République et qui très paradoxalement va mener après la présidence une véritable carrière politique en tant à plusieurs reprises que président du Conseil. Et puis son grand adversaire en face du conservateur lorrain Poincaré, le socialiste nantais Aristide Briand dont je vous parlerai tout à l'heure. Tout ça dans une atmosphère de travail, de remise en route de toutes les industries, bien entendu. Industrie chimique, industrie déjà pétrolière à l'époque. Un tout petit peu d'industrie plastique, c'est le tout début. Industrie sidérurgique, bien sûr. Automobile aussi, car on va se mettre à fabriquer des voitures en série. Ça, c'est tout nouveau, vous imaginez. Et industrie aéronautique, parce que s'il fallait garder de ces années un symbole, c'est l'aviation, bien entendu, et notamment l'aéropostale dont va nous parler, Marc. L'aventure de l'aéropostale. C'est aussi durant cette période que va se développer l'aéropostale. Et nos aviateurs vont grandement contribuer à en faire un modèle dans le monde. Et ça, ça vous passionne, en tout cas, je sais, Marc. C'est l'une des plus belles épopées humaines qui soit. C'est le surpassement, mais dans la paix. La jouissance... Ça avait déjà commencé, vous nous avez dit, un peu avant. Et là, c'était... Ah ben oui. Bon, alors déjà, conquérir les airs, en soi, on est dans une forme de démence. C'est oser s'affranchir de la gravité avec des engins qui, au moindre souffle, ont tendance à virer fœtu. Donc, à être expulsés. Les accidents sont nombreux. Et l'aviation a joué un rôle déterminant durant cette guerre. Je dirais que, dans la souffrance, ils étaient en retour, les grands chevaliers. Ils avaient l'impression de s'affronter dans une sorte de majesté de l'âme. L'horreur était là. Ils étaient au service de l'horreur. Mais quand ils se battaient là-haut, il fallait être chevaleresques. On pouvait rater un coup, mais ensuite, si on abattait un adversaire, on a vu des pilotes qui allaient chercher une gerbe et qui revenaient en prenant le risque de se faire descendre simplement pour rendre hommage en faisant tomber une gerbe à l'endroit où le confrère était tombé. Vous imaginez la mentalité. Alors, ils ont vécu cette transcendance. Mais que vont-ils faire ? Ben, ils sont un peu perdus. Et il y a un homme qui a fait fortune, grâce à la fabrication de munitions, c'est Pierre-Georges Latécoère. Il a une mère. Oh là là, Latécoère, sa mère... Elle doit venir de Toulouse. Oh là là, on est à Toulouse, elle fait attention aux comptes. Mais lui, il rêve de choses magnifiques. Il dit, ce n'est pas possible. Grâce à l'aviation, on va réformer le monde. Il faut que maintenant, la planète devienne une sorte de grand village. que grâce à l'avion, eh bien, au lieu d'attendre des semaines avant de savoir ce qui se passe à l'autre bout du globe. Il faut que ce soit pratiquement immédiat. Il faut qu'il y ait un courrier. Et un courrier qui serait porté par les avions. Et c'est comme ça qu'il se met en tête de créer la société Latécoère. Il lui faut des hommes. Alors, il cherche, il cherche. Il rencontre Didier Dora, un bougon. Dora, quand vous le voyez, je dois dire que là, ce n'est pas l'esprit des années folles. Il a le visage relativement fermé. C'est un ancien ingénieur qui s'est distingué en tant que pilote. Il a d'abord été blessé. Et ensuite, il a cherché à intégrer ce monde des airs. Il s'est imposé aux commandes. Et il a été le premier à repérer la fameuse grosse Bertha dont nous avons parlé la semaine dernière. Il s'approchait à moins de 30 km de Paris. Vous vous rappelez, c'est énorme canon allemand. Voilà. Et grâce à lui, on voit à quoi elle ressemble, cette grosse Bertha. Et alors, il est là. Il est en errance. Il a découvert. Il dit « Je suis né avec l'avion. » Alors, que faire ? Et Latécoère lui dit « Et si on montait cette opération, un jour, d'abord, on irait de Toulouse jusqu'au Maroc. Et puis du Maroc, on irait jusqu'au Sénégal. » Et complètement fou si après, on traversait l'Atlantique Sud et que l'on allait, pourquoi pas, jusqu'en Argentine. Bougon, mais en revanche, ambitieux dans la démesure, dans les défis. C'est exactement ce qu'il attendait. Il lui faut maintenant recruter les hommes. Les avions dont il dispose, ce sont ces engins qui tiennent à peine les airs, qui vont au maximum à 140 km heure. Et, 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 la gueule ouverte, c'est à rien pour vous protéger une autonomie maximum de 300 km, pour aller jusqu'au Sénégal. Bon, ben, il faut faire avec ça. Le premier défi, c'est d'obtenir une concession, la concession du courrier, un courrier potentiel. Il faut convaincre qui ? Le maréchal Lyotet. Le maréchal Lyotet, il est au Maroc avec son épouse. Quand il entend parler de cette opération, il dit « bon, voyons, et vous partiriez quel jour ? » Ben, il aura déterminé que quand ton date était sur le calendrier, pas question de dévier. On doit tenir, ça sera l'une des règles de l'aéropostale. Quel que soit le temps, tornade, pas de tornade, le soleil, la mécanique qui flanche, on part et on arrive. Et à l'heure, et celui qui ne réussira pas ce défi sera sanctionné, il paiera une amende. Mais le premier à devoir réussir ce premier vol, c'est lui de Rhin le 1er septembre 1919. Il faut réussir l'opération. Alors il a une idée. Il dit « si j'arrive comme ça, bon, éventuellement, ils applaudiront. » Et pour leur montrer à quoi ça correspond d'avoir cette aubaine de la liaison rapide, il prend un bouquet de violettes. Il dit « je l'offrirai à Mme Lyotet ». Les violettes seront encore toutes fraîches. Et puis le journal du jour. Allez, mes canaux ! Et hop, on lance l'hélice du vieux breguet 14. La gueule au vent, c'est un tintamarre infernal. On saute sur les mottes de terre. Il décolle et il tient. Il cherche les bons courants. Il pousse, il pousse, il se pose pour changer, enfin faire le plein d'essence. Et de point en point, il arrive au Maroc, à Rabat. Et là, il y a la petite délégation française qui attend avec le maréchal Lyotet. Ils sont stupéfaits. Il voit sortir Notre-Dora, toujours aussi peu causant, mais qui se tourne vers Mme Lyotet. Il lui remet le bouquet de violettes. Avec les violettes au Maroc. Et au Maréchal, le journal du jour. C'est extraordinaire. Il obtient la concession. Et c'est de là que l'aventure commence. Il va les recruter, les uns derrière les autres. Ceux qui ont été dans la grande guerre et qui cherchent comme lui le parfum d'aventure. Les autres qui se disent qu'il y a quand même dans l'existence, grâce à cette technologie naissante, des vies qui doivent sortir de l'ordinaire. On est prêt à mourir pour cela. Il y aura parmi les premiers Émile, l'écrivain. Oh, Émile. Avec son violon rouge. C'est-à-dire que partout où il va, dans le cockpit, il a le violon rouge. Et le soir, avec les copains, on se laisse aller à quelques brins de musique et on gâche, comme à Paris. Et puis, il y aura aussi Mermoz. Mais le premier à traverser le désert, c'est Émile, l'écrivain. Vous imaginez ? Avec cet avion tel que je vous l'ai décrit, les doubles ailes, la gueule au vent, l'hélice qui pétarade et qui, de temps en temps, aile tousse. Vous n'avez rien pour vous orienter. C'est à vue que vous cherchez votre point de mire. Et puis, pas de radio, rien. Seul, seul, face aux éléments qui sont là, qui vous prennent, qui, de temps en temps, copine. Et puis après, cherche à vous trahir. La gueule au vent, sur le désert, avec ce soleil qui, là, aiguillonne la machine. Une machine qui cherche à étouffer le moteur et ce moteur qui, oui, s'époumonne. Mais il tient. Il cherche les courants. Il cherche le bon endroit pour aller se poser. Et il réussira à gagner Saint-Louis du Sénégal. Un avion à Saint-Louis du Sénégal. Ce sera la base qui permettra, après, de gagner l'Amérique du Sud. Là, on est en 1925. Et parmi les premiers qui rejoindront Émile, l'écrivain, il y aura Mermoz. Le grand Mermoz. Mermoz qui avait d'avoir fait... Il était trop jeune pour s'inscrire ou participer à la Grande Guerre. Mais après la guerre, il a raté son baccalauréat. Il est un peu trop timide, le grand. Mais il a trouvé sa voie en voyant les avions. Il s'est engagé, a connu la Syrie. Et puis après, lorsqu'il a décidé de quitter l'armée, parce que les avions, on ne lui proposait pas assez de vols, il attend à Paris. Il se racle char pendant un an. Il est dans la décrépitude de la plus totale. Il envoie tous les jours, tous les jours, tous les jours des courriers attendant une réponse. On sait un jour, on lui dit, venez à Toulouse. Vous ferez un essai et vous serez peut-être retenus. Et c'est là où, en arrivant à Toulouse, il est tellement certain, avec ses 600 heures de vol, qu'on va l'accueillir comme un héros, qu'il monte dans le breguet, voulant époustoufler Dora. Il part dans des acrobaties invraisemblables. Il monte, il frôle le sol à l'envers, à l'endroit. Et quand il se pose, il dit, mais où est M. Dora ? On lui dit, c'est foutu, mon pote. Alors, furieux, il gagne l'atelier, veut rabasser ses affaires. Il entend derrière lui, alors, vous êtes fier de vous ? Ben oui, j'ai bien volé. Ah, prétentieux avec ça ! On va vous mater. Pourquoi vous ne me videz pas ? Vous allez avoir une deuxième chance. Je veux, non pas des acrobates, je veux des pilotes d'autobus. Vous décollez correctement. Vous montez à 1000 mètres. Vous faites le tour de piste et vous venez vous reposer exactement pour me montrer que vous maîtrisez tout. Alors, dernier mot sur Mamos, parce que je sais que vous êtes inarrêtable. Vous avez écrit un livre sur lui. L'homme qui voulait quoi avant ça ? Vous avez préparé ce récit sur Mermoz. Ah oui, l'homme qui voulait croire en sa chance. Alors, un dernier mot. Mermoz sera l'homme qui va permettre tous les défis en entraînant les autres derrière lui et toujours jusqu'à la mort. Parce qu'il mourra dans l'Atlantique. Merci beaucoup pour ce récit. Ce que vous voulez toujours transmettre aussi avec ces voyages dans le ciel, etc., c'est le dépassement de soi. Et c'est vrai que ça représente aussi les années faibles. Elle dit la fraternité, rien ne vous arrête. Elle dit la fraternité. Alors, on va voir comment, à Paris, on ne s'envole pas, mais on s'amuse. On décolle. Alors, Franck, après l'horreur de la guerre, les Parisiens s'amusent. C'est le cas... On dit les Parisiens. Les Français. Les Français. Alors, peut-être pas tous les Français dans toutes les villes. Mais les Balerusses, c'est à Paris quand même. Ah ben, les Balerusses à Paris, à Monaco aussi. N'oubliez pas Cannes, Biarritz, Deauville, qui sont les trois grandes villes. Ce sont les Russes blancs. Ce sont ceux qui ont fui les Bolcheviks. Les Bolcheviks qui sont au pouvoir depuis 1917. Alors, quand la compagnie de Serge de Diaghilev est arrivée à Paris dès 1909. Mais c'est vrai que, de toute façon, elle avait bien l'intention de ne pas trop rester... On avait le souvenir de la révolution de 1905, etc. Donc, ça faisait partie... Vous savez, les Russes ont émigré par vagues successives. Et c'est vrai que Diaghilev et ses danseurs ont complètement ébloui Paris. Mais ça, c'était encore à l'époque. Le Paris de la belle époque. On était avant la Première Guerre mondiale. Pendant la guerre, il y a eu des moments extraordinaires. Le célèbre prélude à l'après-midi d'un faune avec Nijinsky, fabuleux danseur Nijinsky, bien entendu, qui a mis Paris en révolution. Et puis, la Pavlova, etc. Et puis, après la guerre, les Balerusses vont se couper. Et alors là, à partir de 1917, on peut dire qu'ils se sont coupés véritablement de la Russie, puisque la Russie est devenue bolchevique, etc. Les balais vont être de plus en plus à Monte-Karl. Ils vont aussi faire des tournées aux États-Unis. Et on va entrer dans une espèce d'avant-garde, en fait. Et dès la guerre, d'ailleurs, on avait eu des représentations comme la représentation de Parade, vous savez, quand même extraordinaire, Parade, puisque tous les artistes qui participaient à un balai comme celui-là étaient des artistes d'avant-garde, bien sûr. Le Sacre du Printemps, avant même la guerre. Et puis, alors, après la guerre, donc, une volonté de, quelque part, de tout déplacer, de tout faire bouger. C'est vrai qu'on s'amuse... De rien respecter. Voilà. C'est vrai qu'on s'amuse à Deauville, à Biarritz, à Cannes, à Paris et ailleurs, et à Monte-Karl, bien sûr. C'est vrai qu'il y a du champagne qui coule à flot et qu'on danse volontiers le jazz, mais on va sur des airs de jazz et qu'il y a cette musique qui vient de l'Amérique. N'oubliez pas l'arrivée 1925. Alors là, ça, c'est la bombe atomique. C'est carrément 1925, ce qu'on appelle la revue nègre au Théâtre des Champs-Élysées, avec une... C'est même pas une meneuse de revue, c'est la danseuse principale, c'est Joséphine, Joséphine Baker, qui va fasciner Paris avec... Bon, on a raconté ça des milliers de fois, avec sa petite ceinture de banane, évidemment. Elle est intégralement nue, mais je dirais que c'est la vogue de l'instant. On avait oublié ce détail. On voit qu'il ne vous a pas échappé. Oh, que non ! Je sens que Marc aurait bien aimé parler de ça aussi. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous soulignez tout ça ? Parce que c'est... Un état d'esprit. Mais oui, c'est tout un état d'esprit. Une soif d'autre chose, une soif d'ailleurs aussi, une soif de casser les codes, pardon. Oui, on veut casser les codes, on veut les repousser. Il faudrait entrer dans tous les détails de l'art. On en reparlera peut-être tout à l'heure de la peinture, etc., avec l'inspiration de l'art africain qui va entrer, j'allais dire, par réfraction dans l'art occidental. C'est vrai ce que je dis de la peinture, de la musique, de la danse, mais c'est vrai aussi dans tous les domaines, y compris les arts décoratifs. On en dira ça aussi un mot tout à l'heure. Bref, une efflorescence, une explosion, une volonté de tout bouger, avec en même temps, il ne faut jamais l'oublier, parce que ça reste quand même prégnant, une société qui, elle, reste une société relativement classique et traditionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on s'amuse dans les grandes villes où il y a beaucoup d'argent et beaucoup de jeunesse que dans la vie quotidienne, les Français se sont tous jetés d'un seul coup dans le cabaret. Et c'est le monde du sport aussi. C'est-à-dire qu'avant, jamais, on n'avait imaginé ça. Il y avait le Tour de France dont les premiers tours de roue sont en 1903. Mais là, vous allez avoir les Jeux olympiques en 1924. Vous allez avoir la merveilleuse Suzanne Langlène. On l'appelle la djinni-ski de la raquette, la divine. Et les mousquetaires, bientôt. Les mousquetaires. Vous avez Georges Carpentier, le petit Georges, dès l'âge de 12 ans, le petit point rageur, le premier champion du monde français en mi-lourd. Et tout ça est relayé, et ça, c'est très important de le dire, est relayé par la radio. On a beaucoup parlé de la presse depuis pas mal d'émissions maintenant puisqu'on a vu à quel point les journaux à grand tirage faisaient l'opinion, bougeaient littéralement les consciences et faisaient se déplacer les lignes politiques. Mais à partir de ce début des années 1920, il y a ce nouveau média qui entre carrément dans les foyers. Alors, à l'époque, c'est gros. Le poste de TSF, je vous prie de croire que c'est pas une petite chose. C'est gros quasiment comme un buffet de salle à manger. D'ailleurs, souvent, c'est dans le salon où est la salle à manger. On s'installe en rond autour du poste pour écouter le feuilleton radiophonique ou pour écouter la retransmission du match, de l'événement, du couronnement de je ne sais quel monarque. C'est cette radio qui crachote encore un peu avec ses speakers qui ont une amie. Ça crachote beaucoup, mais on entend un peu. C'était la magie, la magie du son. On donne des concerts à la radio, etc. C'est en train de modifier la vie des gens, ça. Parce qu'avant, qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez fini de dîner ? Eh bien, chacun rentrait. Monsieur allait à son bureau, Madame allait à ses ouvrages parce que c'était comme ça. On avait vraiment des rôles très, très répartis à l'époque. Les enfants, éventuellement, sortaient ensemble. Et puis, il y avait dans les campagnes les fameuses veillées où on racontait des histoires, où on jouait de la musique, etc. C'est là que Franck a commencé. C'est là qu'il commence à raconter des histoires dans les veillées des années 20. C'est vrai que c'était sous Napoléon. Avec la radio, ça change un peu les choses. Parce que les familles se mettent à rester à domicile pour entendre des concerts qui ont lieu de l'autre côté de l'Atlantique, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose. Alors, quand je dis de l'autre côté de l'Atlantique, par enregistrement. À l'époque, il n'y a pas encore évidemment les liaisons intercontinentales. Mais en tout cas, cette radio est en train de modifier le quotidien des gens avec une nouveauté aussi. Parce que qui dit radio dit réclame, madame, réclame, monsieur. C'est le début de la publicité. Et la publicité devient envahissante dans les années 1920, notamment les grandes peintures sur les façades des maisons. Alors, on va marquer une pause avant la deuxième partie. Beaucoup de questions encore à vous poser au niveau politique. Comment vivait les gens ? Aristide Briand, qui était-il un personnage particulier ? On en parlera dans la deuxième partie. Une question que je vous demanderai, que je poserai aussi. Que se passe-t-il au congrès de Tours ? On parle dans un instant, Marc. Une pause à tout de suite. Retour sur le plateau de la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menand, chapitre 56, les années folles. Alors, on a vu comment les cabarets, les balles, les russes, l'aéropostale. On a vu cette émulsion, cette soif de vivre dans la première partie. Est-ce que je peux, parce qu'on a parlé de l'aéropostale, mais pour rendre hommage à vous, mesdames, Adrienne Bolland, en 1921, le 1er avril 1921, sur une sorte de deltaplane, elle franchit 5000 mètres, la cordillière des Andes. C'est le premier pilote à aller aussi haut dans des conditions invraisemblables. C'est vrai que les femmes, elles n'avaient pas forcément une place prépondérante à l'époque, donc c'est à saluer. N'oubliez pas ce roman de Victor Marlowe. Allons-y, parce que c'est une question que j'avais envie de vous poser. Quelle est la place des femmes ? Ce n'était pas prévu, mais je la pose. Quelle est la place des femmes dans ces années folles ? La guerre a fait que les femmes se sont mises à travailler, qu'elles ont acquis dans les familles une place très prépondérante, qu'on les a vues partout dans les guichets des banques, enfin partout. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'hommes qui leur a dit maintenant tu retournes à la cuisine et au ménage. Ça ne leur a pas fait plaisir à certaines d'entre elles, en tout cas. Donc il y a un début de revendication politique qu'on pourrait appeler déjà féministe. Et puis surtout, il y a une mode de libération avec des gens comme Coco Chanel. Je parlais de Deauville tout à l'heure, mais voyez, Coco Chanel qui va essayer de libérer la femme. Poiré, le grand couturier qui va libérer la femme. Avec des soirées incroyables. Poiré, il organise des soirées le soir où les dames sont là, coquines. C'est-à-dire qu'on est dans la totale... du rôle de la femme. Oui, mais justement, ce sont des femmes libertines. Victor Marguerite, son livre La garçonne a impulsé un désir de conquête des femmes. On est en dehors de la morale. Et donc, pour revenir à Poiré, il fait un grand dîner. Tout le monde était en dehors de la morale ? Non. Ah, d'accord. Je réserve l'avis sur le dehors de la morale. Mais pour ce qui est en tout cas des femmes, cette libération, ces jupes qui raccourcissent, ces coiffures qui raccourcissent, la suppression des corsets, tout ça, c'est pour toutes les femmes. Ce n'est pas seulement la haute société. Ça commence dans la haute société, mais en l'espace de deux ans, c'est descendu dans l'ensemble. Ça m'intéressait parce qu'elle ne vote pas encore. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pour ça que je voulais savoir. Non, non, mais c'est sans doute l'une des périodes où les femmes vivent la même indécence que les hommes dans la même prospérité de liberté. Je dirais à Montparnasse, dans ce monde-là. Et je reste avec Poiré juste une seconde parce que j'avais commencé. Il fait un grand plat d'huîtres et sous chaque huître, devant chaque dame, il y a un petit collier de perles qu'il aurait offert. Voilà la démesure des soirées de ce temps-là, de ces années folles. Vous savez ce qu'il vous reste à faire après l'émission, messieurs ? Les trois péniches qu'il avait sur la scène d'Élice, Amour et Orgue parce que ce sont des noms qui sont masculins au singulier et qui deviennent au pluriel féminins. Bon, alors, après cette petite parenthèse sur les femmes, le 25 décembre 1920, c'est ma question maintenant. Que se passe-t-il au congrès de Tours ? Alors, c'est la grande question. D'abord, je ne vous ai pas parlé de ce qui se passe à gauche, mais il va falloir qu'on dise un mot parce que je vous ai parlé de cette majorité qui était à droite, mais la gauche ne reste pas inactive, c'est le moins qu'on puisse dire. Le cartel des gauches va remporter les élections de 1924. Avant ça, en 1920, ils ne resteront pas longtemps au pouvoir, moins d'un an, en fait, autour d'Edouard Hériot, le célèbre lyonnais. Ce sont les radicaux qui dirigent cette coalition, mais on va y venir. En 1920, que se passe-t-il ? Les socialistes de la SFIO, la section française de l'international ouvrière, se réunissent pour savoir si on doit adhérer à la troisième internationale. La question, en gros, c'est est-ce qu'on devient communiste comme à Moscou ou est-ce qu'on reste socialiste à la française ? J'exagère un peu et je sais qu'il y a des téléspectateurs qui ne vont pas être contents de cette simplification, mais en gros, c'est ça. Il y a les gens, avec Léon Blum notamment, qui sont des socialistes, qui veulent maintenir une forme de modération en quelque sorte, et puis il y a les ouvrieristes internationalistes qui pensent qu'il n'y a qu'une seule internationale ouvrière et qui, avec Frossard notamment, dans la lignée de Jaurès, vont vouloir créer ce grand mouvement international. Ce sont eux qui font sécession. 3 000 pour l'adhésion. Ce n'est pas eux qui font sécession, ce sont eux qui veulent, je veux dire, rester dans l'international. 3 000 pour l'adhésion, 1 000 environ, à quelques voix près, pour la sécession. Et donc, ça veut dire qu'on va voir se créer un parti ouvrieriste international qui va s'appeler le Parti communiste. Voilà la naissance du Parti communiste à Tours en décembre 1920. Et puis, les autres qui restent fidèles à la SFIO, qui sont pour l'instant minoritaires, qui bientôt deviendront majoritaires et qui sont socialistes avec Léon Blum et d'autres. Et Jules Guède, puisque Jules Guède, il y a beaucoup de rue Jules Guède, alors il faut savoir. C'est incroyable parce qu'il y a des mots comme ça qui sont sur les frontons et personne ne cherche à savoir ce qui se cache derrière. Et Jules Guède a été l'un des grands lutteurs de l'époque. Après, il y a cette grande alliance des gauches de gouvernement, si l'on peut dire. C'est le cartel des gauches qui va porter Édouard Hériot, le radical, au pouvoir, qui est donc président du Conseil, qui va monter un gouvernement de gauche avec notamment un certain Aristide Briand qui lui est socialiste, ne l'oubliez pas en tout cas, d'origine. Et ce cartel des gauches, il va, dit-on, alors c'est toute la grande question, se heurter au fameux mur de l'argent. C'est-à-dire que les 200 familles, c'est en tout cas ce que vont dire les gens de gauche de l'époque, les grands patrons de la Banque de France, tout simplement, les gens qui possèdent, vont bloquer cette politique et obliger en quelque sorte les socialistes, enfin les socialistes, les gens de gauche à partir. C'est vrai que très vite, c'est le retour de Poincaré et d'une politique de France stable, notamment. Alors, on va justement s'arrêter sur le personnage dont vous avez parlé, Aristide Briand. – Voilà donc l'un des plus grands hommes de la Troisième République, Aristide Briand, qui a été 11 fois président du Conseil. – Il portait bien son nom. – Oui, et puis 22 fois ministre. – Aristide Briand aura été l'homme le plus brillant de la Troisième République. – Artiste et brillant. – Je peux lui reprocher quelques molesses au moment de la loi de 1910. – Personne n'est parfait. – Ah oui, la loi de la laïcité. – Ben oui, c'était l'un des grands, grands partisans de la laïcité. C'est lui qui l'a rendu possible. – Bien sûr, bien sûr. – C'est l'eau dans le vin. C'est ce que je lui reproche, l'eau dans le vin. – Alors avant, les reproches, la réhabilitation. – Alors c'était un fils d'aubergiste nantais, d'un milieu tout à fait modeste, mais qui très tôt, dès qu'il est sur les bancs de l'école primaire, je vais faire Marc Menon cinq minutes là. – Oui, absolument. – Qui très tôt va manifester une intelligence, mais absolument hors du commun. Là, quand on parle de surdoué, vous savez, c'est vraiment ce qu'on appelle le surdoué, le gamin qui… Alors on essaie de le coller, on lui apprend des récitations, mais hop, il lit une fois, il le laissait par cœur. On essaie de faire la même chose en latin, hop, c'est la même chose en latin. Il va apprendre le grec. Il est dans un milieu très modeste où tout ça n'est pas très fréquent, bien entendu. Il va faire son droit. Évidemment, il ne peut pas imaginer un enfant aussi intelligent dans une grande famille. Il serait immédiatement là, bien sûr, étant donné les circonstances. Il va faire son droit. Il devient clair de notaire à Saint-Nazaire, dans sa région, dans sa Loire atlantique notale. On disait Loire inférieure à l'époque, évidemment. Et puis, quand même, devenu clair à Saint-Nazaire, il se dit « Je vais faire l'examen du barreau. » Ça ne coûte rien. Ça, c'est un petit peu, mais pas grand-chose. « Et je serai avocat. » Effectivement, il devient avocat. C'est là qu'il rencontre un personnage qui va jouer un rôle important dans sa vie qui s'appelle Fernand Pelloutier. C'est lui qui va lui donner sa conscience politique. Pour l'instant, Briand n'est pas dans ce genre de considération, mais l'autre est un anarcho-syndicaliste extrêmement virulent, qui voit que ce gamin réussit tout. Donc, il se dit « Nous le faut. » Et il va le convertir, si l'on peut dire. En vérité, je vais aller un peu vite, mais Aristide s'installe assez vite à côté de Paris, à Anguin. Il faut dire que… Alors ça, heureusement que ce n'est pas Marc qui raconte parce que là, on n'aurait pas fini. Il trousse beaucoup de jupons, notre Aristide Briand. Vous êtes prié. Oui, non, c'est la narrative de France. Je ne voudrais pas empiéter. Donc, il est au bord du lac d'Anguin. Il trousse du jupon, mais il joue du bouchon également parce qu'il est tout le temps à la pêche. Il adore, c'est sa passion. Il est à la pêche, donc dans le lac d'Anguin, ailleurs, sur les différentes rivières de la région parisienne. Et puis, il aime beaucoup écrire aussi et il a un don pour saisir les ridicules, pour tourner. Il fait ce qu'on appelle de l'édito, comme nous dirions nous aujourd'hui, et dans un journal qui s'appelle La Lanterne, il va bientôt se faire connaître et quand je dis connaître, il devient une célébrité. Avez-vous lu le billet de Briand dans La Lanterne ? Vous voyez, c'est ça qu'on commence à se dire. On est encore là, on est à la belle époque, on est en 1900, c'est pour ça qu'il faut que j'avance pour aller jusqu'aux années folles. Grand séducteur, il sera notamment l'amant de la célèbre Marie Bonaparte, vous savez, de la grande famille Bonaparte qui a été l'élève préféré de Freud, qui a sauvé Freud au moment, bien plus tard, à la fin des années 1930, au moment où Freud va fuir l'Autriche devenue nazie après l'Angelus. Il admire infiniment Jaurès, c'est pour Jaurès qu'il devient lui-même socialiste, c'est l'époque des grands débats. On dit, nous, sur la laïcité, c'est bien gentil, la vérité, c'est que c'est de l'anticléricalisme pour les simples et qu'on veut la séparation de l'Église et de l'État. Il va prendre sa part de ces débats, etc. Il acceptera dans le ministère radical de Sarien le portefeuille de l'instruction, dit comme ça, on se dit, pourquoi pas, mais sauf qu'il est socialiste, lui. Donc, quand je dis qu'il met de l'eau dans son vin, vous voyez, il n'aura de cesse quasiment toute sa vie d'aller de plus en plus en plus vers le centre pour ne pas dire même un peu vers la droite, à vrai dire. C'est un langlissement la vie politique d'Aristide Briand, très mondain par ailleurs, on le voit beaucoup, avenue Hoche, je passe sous les fenêtres, moi, très souvent, chez Madame de Caillavet, c'est le grand salon où il faut être vu à l'époque, aussi bien pour les... On dirait que Marc Manon il est passé. Marc Manon a fait ses débuts chez Madame de Caillavet. Je vois ses yeux pétillés. Donc, il était avenue Hoche. Vous voyez quand même que notre Aristide Briand, il a été 26 fois ministre et 11 fois président du Conseil. Ah, j'avais compté 22 fois. 26. Donc, ça vous donne une idée de l'ampleur de la carrière politique de cet homme qui, quand même, est à la tête du gouvernement, donc de la France, parce qu'à l'époque, on est soit troisième, c'est un régime parlementaire, donc c'est le président du Conseil qui dirige. Il est à la tête du gouvernement d'octobre 1915 jusqu'au début de 1917, c'est-à-dire que toute l'année 1916, on a parlé l'autre jour de Verdun, vous savez, le patron de la France pendant Verdun, c'est Aristide Briand. Vous voyez, donc c'est un rôle très important. C'est lui qui va lancer l'offensive à Salonique, d'ailleurs, qui ne sera certes pas un grand succès, mais bon. Et après la guerre, et alors là, ça c'est très intéressant, après la guerre, il devient l'un des deux grands hommes politiques français. Il a déjà une belle carrière derrière lui, mais là maintenant, il est un des deux grands ténors. Il y en a un qui n'est pas tellement ténor, c'est plutôt une voix de basse, si je puis dire, c'est le Lorrain monolithique, le franc, le franc Poincaré, vous savez, le franc or, c'est Raymond Poincaré qui a été président de la République. C'est assez bizarre de mener une carrière politique après avoir été président de la République, mais c'est ainsi. Et donc lui, c'est l'homme de la droite très conservatrice, et en face, l'homme de la gauche mobile il est volubile, si je puis dire, c'est donc Aristide Briand, personnage qui séduit tout le monde parce qu'il est drôle, il n'est pas très beau, mais il a un charme éblouissant. Quand il parle, on a envie d'adhérer à ce qu'il raconte, et puis cette capacité à jouer avec le verbe. Évidemment, lorsqu'il est dans l'hémicycle, lorsqu'il est sur les travées ou à la tribune de la Chambre des députés, il enflamme littéralement l'auditoire. C'est quelqu'un d'incroyable et qui va se passionner pour les affaires étrangères. Il est ministre des Affaires étrangères. D'ailleurs, il a un ami qui n'est autre que Philippe Berthelot. Il faudrait entrer dans certaines affaires et je n'ai pas le temps de le faire. Philippe Berthelot, qui est le secrétaire général du Quai d'Orsay, qui va lui servir en quelque sorte de poisson pilote dans les grandes négociations qu'il va mener parce que, et c'est ça qu'il faut retenir, s'il y a une chose à retenir d'Aristide Briand, je vois que vous vous dites est-ce qu'il va finir un jour ? Non, 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 je me dis qu'est-ce qu'il faut retenir parce qu'on retient surtout la loi de 1905, malheureusement. Non, non, alors pas du tout. Ce qu'il faut retenir d'Aristide Briand, c'est qu'il sera l'homme de la paix à tout prix. Vous vous rappelez ce que disaient les anciens combattants ? La der des der. Oui, c'est ça. Eh bien, le pacifisme a changé de camp, si je puis dire. Ça, c'est passionnant. Avant la guerre, au début, et alors pendant la guerre, n'en parlons pas puisque là, c'était totalement interdit, le pacifisme était une utopie. Tout le monde disait oui, d'accord, c'est bien joli vos idées de paix, mais la réalité, c'est la guerre. À partir de 1918-19, on a tellement souffert de la guerre, on a tellement décidé qu'il n'y aurait plus de guerre que le pacifisme, ça devient réel. Et celui qui incarne ce pacifisme de pouvoir, c'est Aristide Briand qui est incroyable, qui va signer les accords de Locarno en 1925, qui va être le plus grand tribun de la SDN et le défenseur, l'avocat, c'est le cas de le dire, de cette société des nations qui est l'ancêtre de l'ONU. Il va monter un projet d'Union Européenne, d'ailleurs en 1926, il reçoit avec Strezemann, Gustav Strezemann et son homologue ministre des Affaires étrangères allemand à la même époque, et avec Strezemann, il va recevoir, il va partager le prix Nobel de la paix, vous voyez, prix Nobel de la paix 1926, il est en train de vouloir monter une Union Européenne, il est pour les Etats-Unis d'Europe, vous voyez, il veut la paix, il veut le fédéralisme, enfin des idées qui sont revenues plutôt à la mode au début du 21e siècle mais qui entre-temps ont été largement battues en brèche, c'est le moins qu'on puisse dire et dans cette perspective d'ailleurs d'Union Européenne, il va avec le ministre américain, cette fois Kellogg, signer le célèbre pacte brillant Kellogg de 1928, là on va loin dans les tentatives de paix, eh oui, mais arrive la grande crise de 1929 et de 1930 en France et évidemment comme souvent la finance a raison sur les utopies ou sur les belles idées et les grandes idées de M. Aristide Bruyant vont tomber très vite à la panière, à la corbeille si j'ose dire, lui, il mourra d'ailleurs très vite au tout début des années 1930, il aura mené, il meurt à 70 ans en 1932, il aura mené la vie la plus brillante et la plus idéaliste qui puisse être. Parmi les grands pacifistes, notons Romain Roland qui est prix Nobel de littérature et qui lui a osé s'exiler en Suisse pour écrire contre la guerre pendant la guerre, ça c'est très rare. Grand ami de Stéphane Zweig et forcément il était parmi les soutiens de Jaurès abattu pour son pacifisme. Et Raoul Villain, on l'a déjà dit mais il faut le rappeler, ce type qui, lors du riz de tuer Jaurès, est gracié lorsqu'il est jugé en 1919. Au nom du patriotisme, si l'on peut dire. Il faudra faire plusieurs émissions parce qu'à chaque fois on donne quelques petits éclairages mais il y a tellement de choses à dire. On va passer à l'âge d'or de mon parcours. C'est un fils de gendarme avec une mère, c'est Madame Lamoral. Il faut bien se conduire et puis avoir la tête tournée vers le ciel. Ouh là là, on ne plaisante pas avec ces choses-là. Pendant la guerre, il fait en sorte de se retrouver au service des malades. Donc on le verra infirmier et brancardier. brancardier. Et c'est là qu'il s'aperçoit que ces gens qui sont dans des situations de décrépitude totale, de souffrance extrême, par certains instants, lorsqu'ils sont dans des états modifiés de conscience, il y a des éléments qui se manifestent comme s'il y avait la liberté de l'esprit. Et ça, ça l'inspirera énormément. Il lira Freud et de là, il va lancer ce mouvement du surréalisme où on brise tous les codes. La création ne doit pas appartenir à un savoir-faire. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous sorte des tripes, qu'il y ait une sorte d'éruption. Et c'est comme ça qu'ils créeront, entre autres, l'écriture automatique. Mais il n'y aura pas que l'écriture automatique, il y aura la peinture. Bref, tout ce qui jaillit et qui fait que l'homme a quelque chose qui le dépasse et qui se traduit dans l'art. Et dans cet art de Montparnasse, il y a de nouveaux mouvements qui se font jour, notamment le célèbre cubisme, largement inspiré par l'art africain, revu et corrigé par Pablo Picasso, bien entendu. On est à l'époque des rapins de Montparnasse. Qu'est-ce que c'est que les rapins ? Vous allez à la terrasse du Select ou de la Coupole ou de toutes ces grandes brasseries de Montparnasse. Il y a une espèce de bouillon de culture invraisemblable avec des artistes qui viennent du monde entier. Vous avez Modigliani qui est là quand même. Vous avez... Ils sont tous là, de toute façon, ces simples fujitas qui passent et qui se mettent à croquer comme ça sur le coin d'une terrasse, qui se mettent à croquer votre portrait et qui vous le donnent pour quelques sous pour aller se payer une bière. Maintenant, ce sont des dessins qui valent des centaines de milliers d'euros, bien entendu. Ça a été un moment qu'on imagine assez mal cette espèce de... Et puis, les modèles ! Kiki de Montparnasse ! Alors, Kiki, Kiki a 16 ans ! Alors, la pauvre gamine, elle est belle comme tout, elle est belle comme tout, elle n'a pas un sou. Alors, dévoyée par l'esprit du temps, Moïse Kisling ! Et alors, elle pose, elle pose, toute nue, et il y a sa mère qui la suit, elle dit, comment ma gamine peut avoir des sous comme ça ? Elle la filoche et elle arrive dans un atelier et elle la voit comme ça, oh ma coquine, je ne veux plus te voir, va-t'en ! Et c'est comme ça qu'elle sera la, je dirais, la déesse de tous les peintres qui se l'arrachent. Elle mène une vraie semblable, malheureusement, dans ce monde de l'effervescence, il y a un poison, c'est la drogue et l'alcool et les uns et les autres, ils se détruisent comme ça. Et imaginez tout ça toujours dans les cafés, les bistrots, c'est la grande, 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 les années folles, c'est la grande époque du bistrot, tout le monde est au café, tout le monde est au bistrot avec bœuf sur le toit aussi. Le bœuf sur le toit, on joue du jazz partout. Et bien sûr, et avec les enseignes lumineuses qui clignotent et les nouvelles grandes, les nouvelles grandes lettres art déco, etc. C'est ça l'ambiance. Alors juste de mots messieurs, puisque c'est la période où il y a eu deux expositions particulières marquantes, l'exposition des arts décoratifs en 1925, et l'exposition coloniale en 1931. Alors les arts décoratifs en 1925, c'est une révolution colossale. En deux mots, vous vous rappelez ce qu'était l'art nouveau, le style nouille, vous savez, l'art de Vector Guimard, de Majorelle, etc. Le style nouille qui n'est pas de personne. Alors moi, je suis un grand fan de ça, mais qui épousait les formes des nénuphars, les tiges des fleurs, on faisait des marguerites, on faisait des libellules et des papillons, vous savez, c'était très naturaliste. Eh bien, en réaction à ça, l'art déco, ça va être géométrique, ça va être quasiment au carré, avec deux grandes, deux grandes, deux grandes, deux courants dans l'art déco. L'art déco de luxe, du côté de Ruhlman, par exemple, où on va utiliser les bois les plus précieux, le macassar, la loupe d'or, mais enfin, des bois très très précieux pour faire des meubles d'un raffinement qu'on n'avait peut-être pas connu depuis le XVIIIe siècle. Et puis, de l'autre côté, des gens comme Malestivins qui font de l'art brut avec des meubles en acier, en tuyaux et en billes. C'est assez extraordinaire. Ça, c'est l'art déco. Un mot sur l'exposition coloniale. Eh bien oui, parce qu'il ne faut pas oublier. 152 pavillons sur 25 hectares. Alors c'est le bas des Champs-Élysées à l'Allemagne et puis des invalides. Non, l'exposition coloniale, c'est à Vincennes. Ah pardon, moi j'étais avec l'exposition des arts déco. Ah non, l'exposition coloniale. J'ai resté en allum, vous voyez. Ah pardon. Alors, l'exposition coloniale, c'est pas là. L'exposition coloniale, elle a lieu dans le parc de Vincennes. D'ailleurs, il y a un vestige de cette exposition coloniale, c'est le zoo de Vincennes, tout simplement, qui avait été fait pour l'occasion. Mais c'est terrible parce que là, vous avez des populations qui sont des autochtones et que l'on présente... Des populations, il y a quelques personnes. Oui, mais enfin... C'est ce qui a donné à Éric Orsena l'idée de son roman l'exposition, l'expo coloniale, l'exposition coloniale. Qui lui vaudra le Goncourt. Bon, mais c'était choquant quand même, non ? Ah ben oui, c'est ce que vous faites des canaques. Disons-le. Ah oui, c'est pour ça que je le disais. Oui, mais attention, parce qu'on en a fait un plat considérable, c'est l'exception qui confirme la règle. Attention, l'exposition coloniale de 1931, c'est le dernier grand feu des colonies françaises. C'est le dernier brio avant la décolonisation parce qu'il faut savoir que dès 1931, il y a beaucoup de gens et notamment les communistes, ils ne sont pas les seuls à se battre contre le colonialisme et qui vont profiter de cette expo pour dénoncer la colonisation. Oui, c'était quand même un moment marquant, effectivement. Alors, merci pour cette émission. On a beaucoup de choses à dire, mais on va faire une petite fiche de révision pour résumer un peu cette émission en quatre points. Premièrement, malgré le traumatisme de la guerre, de la grande guerre, la volonté de vivre et de rattraper le temps perdu l'emporte chez les Français de 1920. Deuxième point, au spectacle, dans les stades, à l'occasion d'expositions magnifiques, la modernité s'impose à une société avide de nouveautés et prise de technologies. Troisième point, politiquement, la question non résolue des relations franco-allemandes confère un rôle décisif au grand diplomate qui est Aristide Briand. Et quatrième point, ce qui se sépare, ce qui se prépare lors des années folles, c'est la France torturée du XXe siècle. Vous auriez mérité d'être à côté, vous êtes tellement brillante, d'être à côté de Maurice Chevalier que l'on n'a pas cité. Ah oui ! Élysse Tinguette ! On ne peut quand même pas bien vous orienter avec Joséphine Becker. J'aurais adopté tous les enfants du monde. Ah non, non, voilà, extraordinaire. Adopté tous les enfants du monde. Quel grand cœur elle avait. Quel grand cœur, oui. Alors, deux livres, messieurs, pour terminer. Le livre de Marc Menand, Marcel Proust. Ben oui, Proust, parce que c'est son concours. Voilà, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et puis, c'est Proust qui vous emporte. On est dans les airs. C'est une autre façon de voguer. D'ailleurs, Marcel Proust qui meurt en novembre 22, vous voyez, au début de ses années folles, il ne les a pas tellement connus, lui, les années folles. Sa grande époque, à lui, c'était plutôt la belle époque, bien sûr. Et puis, avec vous, votre livre que vous proposez, Franck Ferrand, c'est l'homme qui... que je ne connais pas mais qui gagnerait son doute à être connu. Il s'appelle Marc Menand. Il publie chez Ramsey un ouvrage qui s'appelle L'homme qui croyait en sa chance et apparemment, il s'agit de Mermoz. C'est une belle surprise. Alors, messieurs, comment on appellera l'émission de la semaine prochaine ? La semaine prochaine, on va parler des grandes affaires. Je ne sais pas comment elle s'appellera, mais on va parler en gros du Front populaire, disons. On va y réfléchir ? Et si on l'appelait le Front populaire ? Peut-être. On va y réfléchir. Merci, Franck Ferrand. Merci, Marc Menand. À la semaine prochaine. La belle histoire de France continue. Sous-titrage Société Radio-Canada